... Bienvenue à ce bref parcours de l'actualité, la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est ouverte ce matin. Au cours des travaux de cette session, les chefs d'État et de gouvernement vont dégager les voies et moyens en vue d'accélérer le financement des économies des États membres de l'Union dans les perspectives de lutter efficacement contre la pauvreté dans la zone UEMOA. Et au cours de cette 17e session organisée à Dakar, à la capitale du Sénégal, il sera également question de faire le bilan de l'organisation et du fonctionnement de l'Union après 19 ans d'existence. Et pour participer à cette session organisée au Sénégal, le chef de l'État, le président Hassan Ouattara, président en l'exercice de la CEDEAO, a quitté Abidjan ce matin et dès son arrivée à Dakar, il a situé les enjeux de cette session au micro de notre envoyé spéciale, Viviane Aguimère. Nous avons en réalité deux sommets, le sommet de l'UEMOA ce matin et demain le sommet de la CEDEAO. Nous avons des grands dossiers. Le dossier de la CEDEAO concerne l'intégration ouest-africaine. Nous pensons pouvoir faire des progrès importants dans ce domaine. En ce qui concerne l'UEMOA, nous allons dégager les voies et moyens pour accélérer le financement des économies de nos États dans la perspective d'aller plus loin dans la réduction de la pauvreté. Et cette 17e session de l'UEMOA, ouverte ce matin, prend fin ce jeudi même par un communiqué final. Et demain, vendredi, s'ouvre sur place à Dakar au Sénégal, le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture de la session de l'UEMOA vous seront proposés au journal de 20h par notre envoyé spéciale, Viviane Aguimère. Et dans cette édition, il sera aussi question de parler d'une victime de la poliomyélite, maladie invalidante, le cas de Patrice Kier. Il habite au quartier Anglais, Château d'Eau de Plateau, dans la commune de Cocody. Patrice, victime de la poliomyélite, 14 mois après sa naissance. Il a aujourd'hui 46 ans. Il est titulaire d'un master en gestion des ressources humaines. Comment vit-il dans son environnement ? Quelles sont les difficultés qu'il vit au quotidien ? Quel est son message à l'occasion de la campagne de vaccination contre la maladie de la poliomyélite ? Les réponses à ces interrogations au journal de 20h. Au Mali, une opération militaire de grande ampleur baptisée Hydra a été lancée ce jeudi. Elle associe soldats français, maliens et ceux de la force de l'ONU, objectif d'éviter une résurgence de mouvements terroristes. Cette opération militaire intervient au lendemain d'une attaque djihadiste à l'arme lourde contre les positions de l'armée tchadienne à Thessaly, dans l'extrême nord du Mali. Deux soldats tchadiens et plusieurs civils avaient été tués au cours de cette attaque djihadiste. Poursuivons l'actualité internationale avec des brèves en images des informations en provenance de l'Italie, de l'Australie et du Cambodge. Commençons par le portable de la chancelière allemande qui aurait été placé sur écoute par l'administration américaine. L'espionnage entre amis, ce n'est pas bon, a dit Angela Merkel. Les écoutes des services de renseignement américains font monter la tension entre les Etats-Unis et ses alliés. Angela Merkel accuse Washington de l'espionner. La chancelière allemande a qualifié ces pratiques d'inacceptables et demandé des explications officielles au président Obama. Le président américain embarrassé assure que les services de la NSA ne surveillent pas actuellement ces conversations. L'affaire tourne maintenant à la crise diplomatique. Les vagues de migrants continuent d'affluer à Lampedusa. 127 hommes, femmes et enfants d'origine érythréenne ont été secourus jeudi par les gardes-côtes au large de l'île italienne. Le maire de Lampedusa, en visite à Bruxelles, a appelé jeudi les dirigeants européens à réformer le droit d'asile qui pourrait être demandé dans les ambassades des pays d'origine. Sans nouvelles politiques, ce ne sont pas seulement les migrants, mais l'Europe qui fera naufrage à Lampedusa, a affirmé Maria Nicolini. Le rafraîchissement des températures jeudi donnait un léger répit aux pompiers australiens, toujours en but à une soixantaine d'incendies, dont 24 hors de contrôle. Mais la polémique enfle. Selon une enquête de la police, un des brasiers les plus violents a été déclenché par des essais d'explosifs menés par l'armée. Ce feu a déjà détruit 47 000 hectares sur un périmètre de 300 kilomètres. Ce feu, l'un des plus dangereux, se situe à une centaine de kilomètres seulement de Sydney. L'opposition cambodgienne ne désarme pas. 10 000 personnes étaient mercredi dans les rues de Phnom Penh pour contester les résultats des élections législatives de juillet. Élection qui avait permis la reconduction du Premier ministre une scène. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer les irrégularités, a affirmé Sam Renzi, le chef du parti du sauvetage national du Cambodge. L'opposition continue donc à boycotter le Parlement et réclame toujours une commission d'enquête. – On se retrouve à 20h et comme tous les jeudis, vous aurez le dossier de la rédaction, dossier consacré aujourd'hui aux enjeux de la reprise de l'opération d'identification ordinaire des populations vivant en Côte d'Ivoire. Bonne suite au programme, M. RTI. – Sous-titrage Société Radio-Canada –